Yahu Rana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023, semaine de nouvelle lune en sagittaire qui sera mercredi prochain le 13. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une jolie semaine, que vous n'êtes pas trop épuisé puisque l'énergie de l'épuisement est visiblement dans l'air du temps pour beaucoup d'entre nous et que vous ressentez quelque chose de plutôt paisible et agréable en ce mois de décembre, quelque chose qui s'installe de bien. Je ne vais pas vous mentir, personnellement j'expérimente un épuisement qui est de plus en plus conséquent et de plus en plus pénible, marqué tantôt par des craquages. Ce qui me fait du bien c'est de savoir que je ne suis pas le seul à vivre ça et c'est une discipline de se mettre dans une bulle vraiment positive. Et comme je vous disais la semaine dernière, personnellement ça passe par le fait de m'obliger à aller nager, à faire du sport et à danser principalement. Et faire attention aussi à l'alimentation. Mais on traverse vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire presque douloureux parce que nous sommes fatigués quoi, tout simplement. Physiquement et psychologiquement. Enfin pour certains, certaines d'entre nous. Ceux et celles qui expérimentent le pomme-pélope et la grande joie et la grande fête. Eh bien écoutez, je pense que cette vidéo, vous n'en avez pas besoin. Et je suis très heureux pour vous au passage. C'est le gag du jour. Bref. Alors commençons sérieusement. Pour les trois temps de la semaine, je vais travailler avec cet oracle qui est Whispers of the Ocean. de Angela Hartfield, H-A-R-T-F-I-E-L-D, aux éditions Blue Vega. Et c'était Blue Angel, n'importe quoi. Blue Angel. Et cet oracle existe désormais en français. Et pour la carte de synthèse, donc sur la gauche, l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett-Griffith. Ce n'est pas un de mes oracles préférés en raison de ces illustrations que je trouve un petit peu glauques, voire dépressives. Mais bon, je pense que ça va un petit peu avec la tête du moment. Donc il y a quelque chose à en tirer. Bref. C'est parti pour le début de semaine prochaine. C'est une carte que j'ai déjà tirée dans cet oracle et que j'aime beaucoup. Ah bah mince, le texte en bas, il est un peu tronqué. Donc il faut que je surélève ça. Avec quoi vais-je surélever ça ? Excusez-moi un instant. Voilà. J'ai trouvé. Voilà. Là, on va mieux voir. Exactement. Quoique, le texte, on ne le voit pas pour autant. Diving to new depth, there is a deeper meaning to what is happening. You might be looking at this from the surface and missing what is really going on. Take a moment to pause and breathe. Allow yourself to dive deeper into what it is you are feeling about your current situation. Voilà, je pense que vous avez tout compris, donc je n'ai pas besoin de traduire. C'est un clin d'œil à mes amis qui se moquent de moi, qui me disent toujours traduction, s'il te plaît. Alors, en gros, c'est un cachalot et les cachalots dorment en cloche, c'est-à-dire la tête en bas. Le premier message qui ressort à travers cette carte, c'est de se reposer sur un aspect auquel nous ne penserions pas en temps normal. C'est-à-dire qu'il y a une zone de notre vie surprenante qui demande du repos. Le truc bête, par exemple, je vous dis que moi, je nage beaucoup ces derniers temps. Mais je me dis que là, il faut peut-être aussi que j'écoute mon corps. Je vais nager en me disant il faut te booster, etc. Sauf que mon corps est épuisé et que d'un certain côté, ça me délasse. Et peut-être que le truc surprenant, ce serait de me dire, oui, il ne faut pas que j'aille nager aujourd'hui. C'est un exemple tout bête, mais ça peut venir chercher quelque chose comme ça. Par ailleurs, cette carte nous dit qu'il y a une signification plus profonde à ce qui est en train de se produire. Peut-être que nous regardons les choses depuis la surface et que nous loupons ce qui se passe réellement. Prenons un moment de pause et respirons. Et autorisons-nous à plonger plus profondément dans ce que nous ressentons à propos de la situation concernée. Donc voilà, le début de semaine prochaine, il y a vraiment cette notion de pause. Il y a une notion d'arrêt sur image qui est nécessaire. Parce que nous sommes dans un tourbillon d'énergie actuellement. Tu viens, Louloute ? Nous sommes dans un tourbillon d'énergie. Et qui requiert, voilà, vous avez le bonjour de la poupette. Bonjour, bonjour. Tu montes tes petites plumes. Bonjour. Bonjour. Qui demande un ralentissement pour prendre une décision. La semaine dernière, il avait la carte de la porte de sortie. La semaine prochaine est régie par une énergie de décision. Il y a une décision à prendre. Alors, je suis désolé. Le téléphone sonne. Voilà. C'est un gag. C'est une blague. C'est tout ce qu'on veut. Bref. Au moins, c'est très vivant, ces guidons. C'est ça qui est chouette. Donc, voilà, début de semaine, signification plus profonde aux choses. Je suis désolé, je m'égare. Oui. Le début de semaine prochaine, le message que je ressens qui ressort, pardon, c'est ce besoin, en tout cas, de s'arrêter, de ralentir sur quelque chose. Afin de pouvoir prendre le temps, de ressentir toutes les facettes de notre être. Et qu'est-ce qui nécessite un changement ? D'accord ? Il y a une notion de compréhension autre générée par un repos en début de semaine. Donc, interrogeons-nous sur qu'est-ce qui demande repos ? Quel est l'aspect de notre vie qui demande repos ? Mais ça demande de sortir de notre zone habituelle de compréhension. Vraiment, cette notion de repos, il ne s'agit pas forcément de dormir. Il s'agit de créer vraiment cette notion d'arrêt sur image, un instant T, de s'arrêter et de s'arrêter d'une manière inattendue sur quelque chose. Vous pouvez demander à votre âme divine, votre double de lumière, vos anges, qui vous voulez, de vous aider à repérer justement cet aspect de votre vie qui requiert un arrêt, un temps d'arrêt, afin de pouvoir vous recentrer sur vous-même. Le milieu de semaine prochaine. Every step counts. There is an advantage in taking things slowly. Breathe deeply and fully as you consider your options. Donc, chaque pas compte. Il y a un avantage en prenant, en considérant les choses, en faisant les choses lentement. Respire profondément et pleinement, alors que tu prends en compte toutes les options. Donc, je pense que c'est l'énergie autour de cette nouvelle lune, puisque cette carte envoie sensiblement un message similaire au début de semaine. Bon, c'est une limace de mer. Vous vous doutez bien qu'une limace de mer ne va pas très vite. Elle prend son temps. Pour autant, c'est une très belle limace. Elle est très colorée. Donc, soyons une belle limace, j'ai envie de dire, si on veut pétiller dans les frangipaniers et dans ce qui reste des fleurs d'hibiscus, n'est-ce pas ? Et prenons le temps sur le milieu de semaine. Je rigole. L'humour, c'est une des seules choses actuellement qui me reste pour me donner aussi, effectivement, de l'énergie. Je rigole beaucoup. Ça m'aide à retrouver de l'énergie. C'est très important, je pense, l'humour actuellement. Ça permet aussi de se détacher du drame des choses et de voir la vie sous d'autres perspectives. Mais là, il y a insistance, en tout cas sur le milieu de semaine prochaine, à faire les choses en lenteur, toujours avec cette considération que des options vont émerger, des solutions vont émerger depuis cet espace. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Je vous ai dit, malheureusement, cette semaine, je fais au mieux. C'est un peu synthétique. Et c'est parfois très bien aussi ainsi. Alors, cette carte, elle est juste magnifique. Cet oracle, comme vous le voyez, les illustrations sont incroyables, je trouve. A drift in shallow water. Laisse-toi porter, non, navigue, en fait, dans des eaux peu profondes. Take a few deep breaths and reconnect to your inner peace. Notice the small things and appreciate them. Prends quelques profondes respirations et reconnectes-toi à ta paix intérieure. Remarque les petites choses et apprécie-les. Il y a encore cette notion d'aller en lenteur, de prendre le temps de respirer. Là, la tortue, elle m'explique que, enfin, cette carte, oui, vraiment le totem de la tortue, de prendre le temps de respirer en douceur pour pouvoir naviguer dans des espaces qui nous sont quelque part étrangers. Et là, c'est une invitation presque yogique qu'elle dit de voyager dans des eaux peu profondes. C'est-à-dire, dans des eaux aussi, on va remarquer plein de choses. Donc, tu respires profondément et tu prends le temps d'observer tout ce qui se passe autour de toi. Prends tout ce qui se passe de manière détachée. Il y a une illustration dans mon travail purement salarial, d'accord ? Pas mon travail d'entrepreneur, de thérapeute, etc. C'est actuellement, malheureusement, pas facile, comme dans beaucoup de mondes, milieux salariaux, en raison de restrictions, de manque de plus en plus de personnel, etc. Et l'exemple est que hier, je me suis retrouvé à un moment donné tout seul et que je me suis sentie oppressée et épuisée et énervée. Et j'ai vu ma responsable, d'ailleurs, qui regarde peut-être la vidéo et que j'embrasse, qui m'a surpris par sa réaction quand je lui ai dit « Écoute, ne me dis pas, elle connaît mon tempérament qui peut être parfois vraiment pincé. » Et j'ai cet aspect de moi, en fait, qui peut être colérique et coléreux quand je me sens dépassée et puis que, surtout, l'injustice aussi et les disparités dans le boulot, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Et je lui ai dit « Bon, ne me dis pas que je charbonne pas parce que là, je fais tout mon possible, mais j'ai pas réussi à finir ça. » Et d'un ton vraiment détaché et un grand bravo à sa posture, elle m'a dit à ce moment-là « Mais, Loulou, tu fais ce que tu peux, en fait. Et si t'as pas terminé, eh ben t'as pas terminé. Et demain, ça continuera. » Et ça m'a choqué presque qu'elle ait cette posture. Et en même temps, comme elle me l'a si bien déjà expliqué, donc je ne dis pas son nom, mais tu te reconnaîtras. Et merci pour ta posture pleine de sagesse qui me dit « Tu sais, voilà, il faut apprendre à être dans le recul, en gros, des choses et te préserver. Et toi, tu fais au mieux, tu sais ce que tu as à faire. En gros, le message, c'est ça. Mais tu fais au mieux et tu ne vas pas te détruire à cause de l'attitude d'autres personnes qui, clairement, sont pas irréprochables. Et finalement, c'est un peu cette énergie de ralentissement. C'est ce que je me suis dit, c'est que j'ai deux options. Soit je pète un câble parce qu'il n'y a pas d'autre mot et physiquement, je craque, je m'écroule et mentalement. Soit je suis vraiment dans cette optique que, finalement, ce sont les peurs qui font que je vais péter un câble. La peur d'être reproché sur mon travail. Par exemple, c'est aussi pour ça que le salariat, c'est quelque chose qui, malheureusement, enfin, je crois que ça convient à très peu de personnes. Mais ce n'est pas forcément évident. Toujours cette épée de Damoclès, cette angoisse. Sauf qu'à un moment donné, il faut se faire confiance et de se dire, bah oui, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable d'apporter, mais je connais aussi mes limites. Et ça s'arrête là. Et si ce n'est pas reconnu, bon, il faut faire confiance en l'univers que quelque chose de mieux se présente à moi. Mais ça invite au calme, en fait, tout ça. Tout ça pour dire que, bien sûr, c'est bien connu, que c'est en retrouvant un calme intérieur qu'on peut être le plus efficace. Mais au-delà de ça, là, c'est une nécessité actuellement, puisque les énergies sont tellement en transformation dans tellement d'aspects de nous, dans tellement d'aspects de découverte de notre personnalité profonde. Vous avez peut-être remarqué depuis quelques semaines, depuis à peu près trois semaines, que nous avons des filtres qui ont disparu, des filtres de communication qui ont disparu. Nous parlons de manière beaucoup plus évidente. Nous disons ce que nous ressentons. Il y a une espèce de pudeur, de faux carcan qui a sauté. Et ça fait du bien. Voilà. Donc là, il est temps au milieu de tout ça, de se comporter en tortue. Et vraiment, de flâner dans l'eau et d'explorer les jolies choses. Voilà pour le week-end de prochain. Donc nous sommes sur une semaine quand même qui nous invite à ralentir intérieurement et à le créer, cet espace de ralentissement, parce que les apparences sont agitées et agitantes. Et la carte de synthèse, c'est le poulpe paré de bijoux. Grosso modo, dans le livret, ça dit de faire attention aux apparences, mais dans un aspect plutôt, comment dire, dans un sens inverse de ce que moi je ressens, à savoir, attention à ce qui est beau, parce que ça dissimule de la laideur. Voilà. C'est un poulpe paré de bijoux qui quelque part, lui, son but, c'est peut-être de voler ou de s'agglutiner contre toi et de ne pas te lâcher. Mais en tirant la carte, moi je l'ai entendu dans un autre registre, plutôt derrière cette réalité vraiment très douloureuse, justement, observe les bourgeons de ce qui est très très beau qui se développent sans que tu t'en rendes justement compte. que ce soit tes perceptions, que ce soit ta posture par rapport à la vie. Pardon. Voilà, je m'endors presque en faisant la vidéo. Je crois qu'il est vraiment important que nous nous rappelions ces temps-ci de la puissance de notre univers intérieur et que tout ce que nous voulons voir changer dans la matière doit passer par nous, par notre parole, par des actions, par notre inspiration, mais de vraiment ressentir, même quand on fait de la visualisation créatrice, je pense qu'il est primordial de créer l'image en nous et de l'envoyer à l'extérieur comme une lettre qu'on envoie à la poste. Et de vraiment ressentir que la magie vient de l'intérieur de nous et pas de force extérieure et tout ça. On travaille toujours de concert avec les énergies qui nous entourent, mais là, pardon, décidément, nous libérons, c'est ce que je suis en train de faire en baillant, je pense, vraiment à travers cet espace intérieur. Et nous n'avons pas forcément l'habitude, moi y compris, j'ai encore parfois le truc, quand je craque, ça m'est arrivé, je me suis effondré en pleurant la semaine dernière, parce que mon corps n'en peut plus et de fatigue, en fait, d'épuisement, de maux de tête et j'ai parlé à l'univers quoi et je me suis dit en fin de compte, en fin de compte, c'est vrai que ce qui est douloureux, c'est que je sens bien tout ce que je ressentais par le passé, je crois aux anges, je crois aux dragons, à tout un tas de choses et parce que je le ressens, c'est ma vérité et pourtant, et pourtant, je sais que la magie de ma vie ne va pas venir par eux. Si je valide la magie de mon monde mais la magie de qui je suis, si je me valide moi en tant qu'être incroyablement magique, là, de concert, je peux collaborer avec toutes ces forces dites mystiques et il peut se passer des jolies choses dans ma vie terrestre. Mais ça ne peut se passer que comme ça et c'est bien ça qui est dense. C'est que jusqu'à présent, nous avions l'habitude de voir des jolies choses se passer à l'extérieur pour venir sécuriser l'intérieur. Et là, ce n'est plus possible. Plus rien de l'extérieur ne peut nous sécuriser. Seule notre douce présence. Et à partir du moment où nous sommes dans cette douceur, là, des choses vont s'imbriquer, voire se manifester à l'extérieur. Mais c'est pour ça que pour conclure sur la note de toute la semaine prochaine, cette carte, elle nous dit donc que sous la réalité que tu perçois, il y a pourtant une autre réalité qui, elle, est réelle et bien plus jolie. Pardon. Ce n'est pas possible. Ah, mais évidemment, je comprends pourquoi je ne me suis pas mis devant la caméra parce que bailler comme ça, c'est fou. Donc, considérez le bijou que vous êtes et émanez ça. si quelque chose est bloqué dans votre vie actuellement, ressentez juste encore plus qui vous êtes. Faites-vous encore plus un cadeau à votre présence. Je veux dire, soyez en connexion à l'écoute de vous-même. C'est ça la clé actuellement de transformation et de sortie de ces impasses et de ces situations qui peuvent paraître vraiment, franchement, lourdes et fatigantes. Soyons un peu bohème, un peu hippie et disons aime-toi et peace and love et c'est ça mais fais sortir l'arc-en-ciel en toi. Voilà, voilà. Bon, c'est drôle de dire tout ça avec une voix un peu blasée et pourtant, je le dis parce que je le ressens vraiment, c'est juste que le processus n'est pas franchement facile tous les jours. On ne va pas se mentir. D'accord ? Mais, on peut se féliciter de tout ce que nous mettons en place et de cette force intérieure que nous déployons ces temps-ci. Voilà. Et donc, mes amis, pour la petite méditation, je vais donc faire apparaître cette semaine la bromélia. Tu viens, Poupette ? Tu te montres ? Tu montres ta jolie tête ? Bonjour ! Bonjour Nina ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va tout le monde ? On va faire la méditation. T'es belle ma puce ! Nina vous a dit coucou comme ça. Je fais apparaître une broméliacée. Alors, c'est drôle parce que la broméliacée, c'est un peu comme les tilandias, les filles de l'air et tout. Ce sont des plantes, beaucoup sont originaires, pardon, du Mexique et de l'Amérique centrale. Ce sont des plantes très, très appréciées. On a l'impression qu'elles sont en plastique. et c'est marrant parce que leur symbolique chez les mayas, c'était une énergie de protection par ces feuilles qui enveloppent cette fleur si spectaculaire. Il n'y a pas d'autre mot que j'allais dire délicate. Ce n'est pas le mot le plus juste pour la broméliage. Je pense plutôt au terme spectaculaire pour ses couleurs et sa force. Et donc, les feuilles autour protègent cette inflorescence. La petite astuce de culture est qu'une broméliage c'est bien de toujours mouiller le cœur de la plante. Donc, nous sommes sur une plante qui a beaucoup d'énergie et qui est très vive et qui en même temps est hautement protégée. Elle vient nous aider cette semaine à déployer cette fleur. Elle vient nous dire aussi que plus nous sommes dans notre présence de nous-mêmes, plus nous sommes littéralement protégés de tout ce qui est mauvais aléas, mauvaise fortune, mauvaise chose, etc. Et de déployer encore plus cette luminescence en nous. Donc, c'est parti. Je vous invite à regarder la fleur. Coucou, Michette. À visualiser que ces rayons de couleurs sortent de l'écran et viennent vous envelopper. Voilà, on va respirer comme d'habitude trois fois profondément. la première inspiration, une énergie blanche qui vient tout détendre, tout ramollir. Voilà. Voilà. Une deuxième inspiration en conscience qui, elle, vient nous rafraîchir. et une troisième inspiration qui vient nous régénérer. Je suis un être formidable et étincelant. Je suis un être d'amour. Je me rappelle de m'aimer à chaque instant. Plus je m'accompagne, et plus j'assiste à des transformations bénéfiques dans ma vie. Je suis très aimé. En étant pleinement qui je suis, ma réalité se transforme. J'ai beaucoup de chance. Il est facile pour moi de me reposer de prendre le temps nécessaire pour être à l'écoute de mes envies. Tout va bien dans mon monde. Je suis en confiance alors que la réalité environnante semble s'effondrer et s'écrouler. Je fais place nette à une nouvelle réalité qui émerge dans ma vie. Je passe d'un état à un autre en douceur, dans la paix et l'harmonie. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Merci. Et voilà, mes amis. Je vous propose de respirer encore deux, trois fois profondément. Vous pouvez regarder cette flamme. Elle ne bouge pas. Elle est paisible. Voilà, on peut se reposer dans sa contemplation. Et si vous le pouvez, faites un petit somme après l'écoute de cette vidéo. Ne serait-ce que dix minutes de vous allonger et de ressentir le poids de votre corps en conscience. de tous vos membres. Voilà, ça pourrait être chouette de faire ça cinq, dix minutes. Et vous allez vous lever symboliquement et véritablement d'un nouveau pied. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Mine de rien, force et courage. Douceur. Bizarrement, plus que force et courage, c'est ça que je vous souhaite. de la paix, de la douceur et du repos et de la présence avec vous-même. Espace depuis lequel, justement, des nouvelles choses vont apparaître, des nouvelles idées et des décisions très porteuses et positives. Les deux bébés m'ont rejoint. Ah ben là, vous voyez Nina, regardez dans la lanterne, voilà. Et petit pied-lit sur mon épaule. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine si vous voulez, dites avec moi aloha Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada